... Rama presse son fils Sédou. Elle ne veut pas qu'il soit en retard pour son premier jour dans sa nouvelle école. Cela fait plusieurs mois qu'il n'était plus scolarisé, faute de place. Dans leur région de Gao, au Mali, l'éducation était au ralenti depuis la crise de 2012. C'est pourquoi, avec le projet Pacama, le ministère de l'Éducation malien, soutenu par l'AFD, a décidé de relancer le système éducatif dans cette région. L'école de Sédou sera construite grâce à ce projet et d'ici à 2020, 11 autres vont voir le jour. 156 salles de classe vont être réhabilitées et équipées. Plus de 30 000 élèves vont pouvoir bénéficier de manuels. 500 enseignants vont être formés. 70 associations de parents vont être renforcées. Pour Rama, membre d'une association de mères d'élèves, c'est l'assurance de pouvoir s'impliquer dans la gestion de l'école de son fils, une aide précieuse pour le système éducatif. L'AFD appuie également le ministère de l'Éducation pour renforcer ses capacités de gestion des services éducatifs à l'échelle nationale. Un appui qui va contribuer à la mise en œuvre de la politique éducative en cours de définition par le Mali pour les 10 prochaines années. Hassan est élève à l'École de formation judiciaire du Niger. Dans deux ans, grâce au projet AJUSEN, labellisé Alliance Sahel, il sera magistrat. Ce projet, financé par l'AFD sur fonds délégués de l'Union européenne, est mis en œuvre par le ministère de la Justice nigérien. Pour l'année 2018, il permet à ses élèves magistrats de profiter d'une aide matérielle et pédagogique avec des formations dispensées par des professionnels du droit venant notamment de l'École nationale de la magistrature française. OUMU, elle, est déjà magistrate. Mais dans un contexte sécuritaire difficile, le Niger doit faire face à un nouveau type d'infraction. Pour s'adapter, OUMU aimerait se spécialiser dans la lutte antiterroriste. Avec le projet AJUSEN, c'est une centaine de magistrats comme elle qui vont pouvoir bénéficier d'une formation spécialisée. Le projet prévoit également le renforcement des services centraux du ministère de la Justice, de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, et du Bureau d'entraide pénale internationale de Niamey. De quoi conforter la chaîne pénale dans son ensemble et donner les moyens à la justice de fonctionner efficacement. Moussa habite avec sa femme et ses enfants à Gourcy, une petite ville au nord du Burkina Faso. Bien qu'il ait une formation de soudeurs, il n'a pas de travail parce qu'il n'a pas accès à l'électricité. Au quotidien, ce manque handicap toute sa famille, dans un pays où la nuit tombe vite. Chez eux, pas de quoi recharger un téléphone portable ou d'autres appareils électriques. Et pour s'éclairer, ils utilisent des lampes à pétrole, plus chères et toxiques. C'est pourquoi l'AFD a mis en place et financé des infrastructures permettant l'extension de réseaux électriques vers le nord du pays. Une avancée majeure, mais le raccordement des foyers coûte cher et seul 14% de la population de cette région peut se le permettre. Alors l'AFD a décidé d'accélérer le raccordement des particuliers en subventionnant une nouvelle campagne de branchement réalisée par la Sonnabelle. Dans une douzaine de villes du nord, et d'ici la fin de l'année 2018, les ménages les plus pauvres seront raccordés au réseau électrique à des tarifs plus avantageux. Avec l'électricité, c'est la vie de toute la famille de Moussa qui va changer. De quoi éclairer leur avenir. Bintou a 15 ans. Elle habite dans la région de Mopti, au centre du Mali. Avant, elle rêvait d'apprendre le métier d'avicultrice. Depuis 2016, elle ne rêve plus. Son école a fermé et il n'y a pas de centre de formation professionnelle dans son village. Sans formation professionnelle, elle ne pourra pas s'occuper d'un élevage. Bintou n'est pas seule dans ce cas. 250 écoles ont fermé. 70% des jeunes sont analfabètes et seuls 16% d'entre eux atteignent la fin du collège. C'est pourquoi, en partenariat avec les autorités locales et un consortium d'ONG, l'AFD, dans le cadre de l'Alliance Sahel, a décidé d'oeuvrer pour l'emploi des jeunes, des femmes, mais aussi des personnes handicapées, également touchées par la crise. Formation professionnelle en apprentissage, cours d'alphabétisation, dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, équipements supplémentaires, 3000 personnes vont bénéficier de cette aide d'ici 2021. Bintou va pouvoir suivre une formation pour apprendre à gérer la production d'œufs et améliorer les conditions de vie de sa famille. L'AFD financera et accompagnera également les collectivités locales dans leur projet d'investissement pour l'éducation et l'insertion des jeunes, pour que les autorités du pays puissent préparer l'avenir de la région. Parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Il y a 4 ans, Arafa habitait sur les îles du lac Tchad, où elle était son mari Ousmane à élever un petit troupeau de vaches courries. En raison de la crise sécuritaire que traverse la région, Arafa a perdu son mari et a dû fuir son village avec ses enfants, abandonnant son troupeau. Aujourd'hui, elle vit bien plus éloignée des îles et du lac. Comme elle, 3 millions de personnes ont été déplacées. Grâce au projet Resilac, Arafa va pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique et d'une reconversion professionnelle. Ce projet, labellisé Alliance Sahel, est cofinancé par l'Union Européenne et l'AFD et mis en œuvre par un consortium d'ONG et ses partenaires nationaux. Il intervient dans les 4 pays entourant le lac Tchad, où il prévoit également de gérer les ressources naturelles, de faciliter le dialogue entre les populations hautes et déplacées et de les faire participer au développement de leurs communes. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre communautés, mais aussi et surtout de redonner une activité et de l'espoir aux populations. D'ici 4 ans, ce sont 90 000 personnes qui auront bénéficié de cette aide. Aïssata est en avance. Elle ne veut pas manquer sa consultation chez le médecin. Il y a 5 ans, faute d'infrastructure, ce rendez-vous était impossible et son bébé n'a pas survécu. Comme elle, de nombreuses femmes ont perdu leur enfant et pour certaines, leur vie, parce qu'elles n'ont pas pu accoucher dans de bonnes conditions. Au Normalie, depuis l'insurrection de 2012, la plupart des centres de soins ont été détruits ou pillés. Beaucoup de personnels a fui, il fallait reconstruire. Aujourd'hui, Aïssata attend un nouvel enfant. Et si elle garde espoir, c'est parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir bénéficier de soins de qualité grâce à l'appui des ONG sur le terrain, financés par l'AFD. La situation à Tombouctou et à Gao s'est améliorée depuis le début du projet en 2014. Création de centres de santé, campagne de vaccination, suivi prénatal, formation de personnel. Mais beaucoup de travail reste à faire. C'est pourquoi l'Alliance Sahel va poursuivre et consolider ses efforts avec plus de moyens et un engagement international accéléré afin de renforcer les services de santé maternels et infantiles, d'accéder aux populations les plus reculées, de fournir plus d'équipements et former plus de personnel, de permettre l'accès à l'eau dans les structures de santé. Bref, restaurer les services de base pour qu'Aïssata et les autres femmes du Normalie accouchent dans de bonnes conditions. Arie a 19 ans. Il habite dans la région de Difa, à côté du lac Tchad, au Niger. Avant, il travaillait comme mototaxi, mais à cause de l'insécurité, il a perdu son emploi, comme de nombreux autres jeunes de la région. Sans activité professionnelle pérenne, il se sent exclu et a très peu de perspectives d'avenir. Pour soutenir les jeunes comme Arie, l'AFD, dans le cadre de l'Alliance Sahel, finance l'État nigérien pour la mise en place d'un projet d'insertion professionnelle et sociale mis en œuvre avec l'aide d'ONG internationale et nationale. D'ici 2021, le projet mettra en place un parcours de réinsertion qui propose d'abord de petits emplois pour générer un revenu immédiat, puis une formation sur un métier porteur et enfin un accompagnement personnalisé pour faciliter l'entrée sur le marché du travail des jeunes comme Arie. Dans l'objectif de redonner un rôle fort aux institutions nigériennes, le projet appuie également les autorités régionales de DIFA et la société civile dans la gestion de leur territoire et l'accueil de populations voisines en quête de sécurité. Les jeunes bénéficieront également d'activités sportives, sociales et culturelles pour créer une dynamique collective, resserrer les liens avec la communauté et porter leur voix dans les espaces publics de décision. Grâce à ce parcours, Arie va pouvoir suivre une formation de plombier, une activité porteuse d'opportunités dans la région. Hawa et Amadou habitent un petit village de Mauritanie. Ils ont quatre enfants. Tous les jours, ils les regardent partir à l'école, remplis de fierté. L'aîné aura bientôt fini son cursus primaire. Il y a quelques années, pourtant, ses parents ont dû la retirer de sa classe. Ils savaient déjà du mal à nourrir leur famille, alors se priver de l'aide de ses enfants, c'était impossible. Aujourd'hui, grâce au programme TKVL, mis en place en 2013 par l'agence mauritanienne Tadamoun, elle-même soutenue par la Banque mondiale, la Coopération britannique et l'AFD, leurs enfants ont pu retourner à l'école. Comme la famille Dawah et Amadou, ce sont 100 000 ménages qui bénéficieront du programme TKVL d'ici 2020. Par un accompagnement et un versement régulier d'argent perçu pendant cinq ans, ils obtiennent une sécurité financière qui leur permet un accès à l'éducation, aux soins de santé et à une alimentation adéquate. En cas de sécheresse, ces prestations sociales seront étendues et offertes aux familles vulnérables, par exemple, celles qui dépendent de leurs récoltes. Au lieu d'être contraintes de déscolariser leurs enfants ou de vendre leurs bétails à bas prix, elles seront protégées contre la perte de revenus en conservant leurs biens et outils de production. Des programmes similaires se développent dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, avec l'appui des mêmes partenaires techniques et financiers. De quoi renforcer la résilience des populations les plus pauvres face aux risques climatiques ? Une solution à long terme pour répondre à des aléas de plus en plus fréquents.